L'Ardèche est un deuil, une nouvelle fois. Je pense à Anthony Dimano, il y a quelques jours, qui a perdu la vie. Ce pompier volontaire était en lutte contre un feu, parce qu'il y a eu certainement de l'irresponsabilité. Nous venons d'apprendre hier soir, mardi, qu'un autre pompier volontaire venait de disparaître, Alexandre Chazalet, à l'âge de 31 ans. Alexandre, Anthony, des pompiers volontaires qui font partie de cette belle équipe des pompiers Ardèche, dont j'ai la responsabilité. C'est les 2500 pompiers Ardèche qui, tous les jours, se battent pour sauver des vies, pour faire en sorte que nos forêts ne soient pas prises aux incendies. Et, dans le même temps, des imbéciles, des irresponsables, jouent avec le feu et jouent surtout avec la vie de nos pompiers. Et donc, je voudrais m'adresser d'abord aux familles des pompiers, en particulier à celle d'Alexandre, son épouse, ses trois enfants qui viennent de perdre un papa. Et moi, je suis évidemment très touché par la perte de ce sapeur-pompier volontaire. Et je voudrais dire à la famille des pompiers Ardèche, que je suis avec eux, que je suis de tout cœur, avec ces hommes et ces femmes qui, avec courage, abnégation, sont là pour nous sauver, tout simplement.